Bonjour à tous, c'est la 22e édition de Nicolas décrypte l'actu et aujourd'hui c'est une émission un peu particulière. Comme il y a un mois, nous avions reçu Guillaume Bigot, éditorialiste, et j'ai la joie de recevoir Yvan Riouffol, qui est un éditorialiste bien connu, qui écrit dans le Figaro, qui s'exprime sur CNews. Il ne vient pas là, je m'empresse de le dire, pour lui qu'il soit rassuré en titre de soutien du tout. Il vient parce que c'est un esprit libre, et vous savez que dans cette émission, je reçois tous les mois un esprit libre. Et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse débattre. Alors on a beaucoup de questions que vous avez envoyées avant cette émission, on va en prendre trois. La première sur l'affaire de la vaccination, que le gouvernement semble vouloir rendre obligatoire. La deuxième sur le président Macron qui s'inquiète d'une France racialisée. Alors Yvan, on va nous dire ce qu'il en pense. Et puis quand même, c'était l'abstention incroyable avec 32 millions de Français qui n'ont pas été votés. On va en parler. N'oubliez pas toujours les commentaires pour la semaine prochaine. J'aime si vous aimez. Partagez la petite sonnette, la petite sonnerie pour recevoir les notifications. Et je vous retrouve tout de suite avec Yvan. Alors Yvan Riouffol, cette vaccination quasi obligatoire, là depuis hier, sur toutes les chaînes de télévision, on nous dit qu'il faut qu'on y passe tous. Un de vos confrères, monsieur Le Chypre, nous a demandé d'envoyer des gendarmes et les monotes. C'est la démocratie à la chinoise, effectivement. Là, non seulement on doit dénoncer son voisin quand il n'est pas vacciné, mais on peut même le mettre en taule, si j'ai bien compris. Parce que je suis un peu le raisonnement de le chiffre. Là, on est quand même, on est plus que dans l'hystérie, on est dans le fanatisme. Alors moi, sur la vaccination, moi je ne suis pas encore vacciné. Je comprends bien qu'on puisse s'interroger de savoir pourquoi il y en a certains qui ne se vaccinent pas. Moi, je ne me vaccine pas pour l'instant parce que j'ai encore un doute, tout simplement. J'attends de voir. Je sais que ce sont des vaccins nouveaux et sur lesquels il n'y a pas suffisamment de recul. C'est même un argument officiel de dire qu'il n'y a pas suffisamment de recul. Donc je trouve normal que par la simple raison, on puisse se dire, on le fond, mais attendons quand même d'en savoir un peu plus. Mais ce raisonnement-là, ce raisonnement élémentaire, est vu comme étant complotiste par tous ceux qui, par conviction, par doctrine. D'ailleurs, c'est marrant, vous remarquerez que tous ceux qui vous forcent à vous vacciner sont tous ceux qui également alimentaient les pensées uniques politiques, maintenant les pensées uniques sanitaires, bref. Donc ça reflète vraiment la psychologie des gens. Et moi, ce qui m'effraie, c'est de voir en effet que l'on tombe maintenant dans ce terrorisme hygiéniste qui ne veut soutenir qu'une seule idée, la vaccination obligatoire. Comme précédemment, on n'avait soutenu qu'une seule idée, c'était que tout le monde se fasse confiner, ce confinement obligatoire. Et on se rend compte que ce confinement obligatoire a créé des désastres épouvantables, ne serait-ce qu'auprès des enfants. On se rend compte que maintenant, il y a des effets psychologiques colossaux auprès des enfants qui ont été privés d'école, notamment. Et donc ces mêmes qui nous ont obligés à nous confiner, en se trompant, pour une grande partie d'entre eux, ces mêmes-là nous obligent maintenant à nous vacciner. Et je crains qu'elles se soient également en se trompant et en nous trompant. Donc moi, je ne suis pas du tout un anti-vax, je ne suis pas un complotiste, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais j'attends de voir. Et surtout, je ne supporte pas qu'on me mette une baïonnette dans l'eau pour aller me faire vacciner. Si c'est ça, je ne me ferai jamais vacciner du coup. Ce qui est intéressant, je trouve, et dans un peu tout ce que vous dites, c'est qu'ils se réclament de la science, alors qu'en vérité, si on écoute les vrais scientifiques, ils disent tous une chose simple, nous sommes jusqu'à février 2023 pour AstraZeneca et jusqu'en avril 2023 pour Pfizer en phase d'étude. Et ce n'est qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Et donc, je ne vois même pas comment on peut imaginer juridiquement, en vertu du code de Nuremberg qui dit qu'on n'a pas le droit d'expérimenter des produits sur le corps humain sans le consentement de la personne. Je ne vois même pas comment on peut imaginer, dans notre pays, dans une démocratie au XXIe siècle, qu'un produit que les fabricants n'assument pas juridiquement, puisque vous savez que dans le contrat, ils ont reporté la responsabilité sur les États, que ces contrats, les députés européens ne peuvent pas y avoir accès, entre la Commission européenne et les grands fabricants, et que donc on est en phase expérimentale, avec des contrats secrets, avec une responsabilité inexistante, et avec quand même des éléments qui nous arrivent aujourd'hui avec les morts vaccinées en Grande-Bretagne, la recrudescence en Israël, qui pose quand même des questions objectives sur l'efficacité de ces vaccins. Et je ne parle même pas des effets secondaires, ou même un professeur, j'ai vu, M. Flao, qui n'est pas un anti-vaccin, vient de dire ce matin, « Ah, peut-être que pour les jeunes, il ne faudrait faire qu'une dose, parce qu'il y a beaucoup quand même de myocardite. » C'est quand même... Enfin, moi je suis stupéfait, après les masques, les tests, le confinement, où ils se sont trompés sur tout, que tout le monde part tête baissée, et notamment, pardonnez-moi, je vais vous provoquer un peu, mais vos confrères, puisque vous n'êtes pas seulement éditorialistes, vous êtes journalistes, j'ai l'impression que vous êtes quand même des voix très solitaires, j'ai l'impression d'une espèce de machine depuis ce matin. Bien sûr, c'est tout à fait exact, la science est devenue une religion, il y a vraiment eu un culte aujourd'hui, il y a un culte du vaccin, comme il pourrait y avoir un culte des dieux, et avec une légèreté extraordinaire, parce qu'en fait, on se rend compte que le discours a été alimenté par les affirmations des laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes, ce sont eux qui, au départ, ont dit que leur vaccin était formidable, qu'ils le protégeaient à 95%, 90%, ça a été repris par Véran, on s'est rendu compte, avec l'AstraZeneca, naturellement, qu'il y avait des problèmes qui se sont avérés au cours des temps, et malgré tout, il est devenu presque inconvenant d'entendre ceux des scientifiques qui nous mettent en alerte, parce que vous en avez beaucoup quand même, ou des médecins qui disent, attendez, moi je vois des patients qui, très régulièrement, ont des problèmes de cœur, ont des problèmes de ceci ou de cela, si vous suivez sur les témoignages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, alors je sais bien que dès qu'on dit maintenant réseau social, on est traité de complotisme, enfin malgré tout, c'est une caisse de résonance comme une autre, et je ne m'emballe pas sur les faux témoignages, bien entendu, donc il y a ces témoignages de médecins, et puis il y a ces témoignages de scientifiques, ou de chercheurs, qui vous disent, en effet, qui émettent des réserves, des réserves élémentaires, dans le fond, sur un vaccin qui est un vaccin nouveau, qui est avec une conception nouvelle, et ce qui est très amusant, c'est de voir que le gouvernement, qui nous sommes de croire en l'efficacité des vaccins, j'entendais M. Borne lundi nous dire qu'en ce qui concernait les vaccins chinois et les vaccins russes, en revanche, ils n'étaient pas fiables, et pourquoi ne seraient-ils pas fiables ceux-là, et pourquoi les autres seraient-ils fiables ? Et donc le gouvernement décrète ce qui est fiable ou ce qui n'est pas, donc en instillant lui-même le doute sur un certain nombre de vaccins. Donc moi, encore une fois, pour être clair, je ne suis pas contre les vaccins, je peux comprendre que les personnes les plus vulnérables, parce qu'on a compris quand même que ces vaccins-là pouvaient protéger de contaminations graves, que les personnes les plus vulnérables, qui ont des comorbidités ou qui ont plus de 80 ans, puissent se faire vacciner, je peux comprendre ça, mais je trouve ahurissant que l'on oblige, ne serait-ce que les jeunes, alors que pour les jeunes, on sait qu'ils n'ont rien à y craindre, ils ont tout à craindre, au contraire de vaccins, parce que ce qu'ils entendent bien maintenant, les scientifiques, ce n'est pas fait pour eux, en tout cas, et donc je trouve qu'on est, pardon d'envoyer des mots un peu forts, mais on est d'une sorte de totalitarisme intellectuel, enfin, oui, de terrorisme intellectuel, de totalitarisme sanitaire, on est dans ce biopouvoir, qui a déjà été décrit par d'autres, bien sûr, mais qui vraiment me fait craindre sur la résistance des Français à défendre leur propre liberté. Je trouve qu'on abandante beaucoup de nos libertés depuis quelque temps, singulièrement depuis cette crise sanitaire, et que l'on balaye un peu trop vite ces grandes valeurs que l'on nous rappelle à chaque instant, de l'égalité, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. La liberté, elle n'est plus là si l'on nous oblige à nous faire vacciner, l'égalité n'est plus là s'il y a maintenant des sous-citoyens qui seraient privés d'accéder à des lieux publics, et la fraternité n'est plus non plus, quand on commence à dénoncer son voisin, parce que ce voisin-là aurait été un mauvais citoyen, parce qu'il ne se serait pas fait vacciner, ou parce qu'il serait un danger public, c'est ce qu'on entend. Vous parliez de mon confrère Chypre, c'est exactement ceci, on va dénoncer maintenant ces petits camarades qui sont... Sur des bases scientifiques, en plus, fausses. Sur des bases scientifiques, en tout cas, qui ne sont pas alimentées par des certitudes. L'OMS vient de dire que le vaccin n'empêchait pas la transmission, il y a un monsieur Florey des comités vaccinales qui vient de dire, ah non, il faut garder les masques, et d'ailleurs même, ils sont pris dans leur contradiction, parce que si le vaccin était si efficace, il n'y aurait pas besoin de jeter l'opprobre sur les non-vaccinés. Puisqu'on serait vacciné, on serait protégé, on pourrait vivre. Donc il y a une contradiction gigantesque. Et dernier point, ils nous disent, et ça c'est important parce que j'ai vu des gens m'ont posé la question, ils disent, oui, mais ce sont les non-vaccinés qui permettent aux variants de se propager. Alors là, c'est complètement mensonger pour une raison très simple, c'est que même si on vaccinait 100% de la population française, ce qui est impossible, on ne vaccinera pas le monde en France. Donc les variants, ils vont se développer. Il faudrait pouvoir vacciner 7 milliards d'individus tous les 6 mois. En fait, c'est ça. Si on suit le raisonnement sur un produit qu'on ne connaît pas, c'est une folie. Je suis, moi, effaré de ce qui est en train de se produire. Et ce qui me paraît important pour faire la liaison peut-être avec les autres questions qu'il y a eu de nos internautes, c'est le problème de la liberté. Moi, hier, je me disais, en réfléchissant, puisque demain, j'ai mon discours des universités de rentrée, de rentrée, je les appelle de rentrée parce qu'elles sont toujours en septembre, et là, on les a mis au début de l'été, donc elles s'appellent d'été. Et je réfléchissais à mon discours, et vous savez que je me bats pour la liberté de la France depuis des années, et je me disais, je n'aurais jamais imaginé, il y a deux ans, il y a deux ans, faire un discours, non pas sur la liberté collective de la France, ça, c'est un vieux combat, mais pour la première fois, sur la liberté individuelle. C'est-à-dire, je ne pouvais pas croire, et je disais à ma fille hier soir, je lui disais, tu vois, je ne pouvais pas croire que je me serais engagé en politique dans ma vie pour défendre la liberté individuelle des Français. Ça veut dire, en deux ans, ce qui s'est passé, c'est une révolution copernicienne, et donc, comment vous analysez, comment un pays comme la France, qui se dit terre de liberté, de tolérance, de générosité, est en train de basculer, comment vous voyez ça, et par quoi ça s'explique, comment vous voyez ça ? Je pense qu'on a été perméable à une contagion d'un virus qui n'est pas du tout le virus du Covid, mais qui est le virus de la peur, et la peur a tétanisé tout le monde. La peur rend fou. La peur rend fou, et c'est une peur artificielle, il y a eu une fabrique de la peur qu'il va falloir analyser, de la même manière qu'il y a une fabrique de la peur quand on parle du réchauffement climatique, quand on parle des cataclysmes écologiques à venir, parce que j'entends des scientifiques qui quand même prennent du recul là-dessus, et de la même manière, vous avez eu une fabrique de la peur artificielle sur ce virus, sur ce Covid, qui naturellement a été important, mais qui ne tue pas autant que cela a dit. Il tue 0,05% des gens, je crois. En tout cas, il a tué, je crois, 6 millions de personnes, nous sommes 7 milliards ou 8 milliards, donc voilà, faites la différence. Et donc, je pense qu'on est tombé dans ce travers, effectivement, de ne plus raisonner qu'au travers de sentiments de sécurité immédiate. Donc, c'est une société, quoi, qui ne pense plus ? C'est une société qui se laisse envahir par des propagandes. Déjà, très facilement. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la société française... Ça veut dire, en effet, qu'il n'y a plus de recul, qu'il n'y a plus, en tout cas, pas suffisamment de contre-pouvoir, qu'il n'y a pas suffisamment de contre-expertise et que nous nous laissons envahir par une sorte de somnolence qui ne répond qu'à des réflexes primaires. Et le réflexe primaire le plus essentiel, c'est celui de la peur, de la crainte, etc. Et en effet, nous devenons un peuple rampant. C'est ceci qui m'effraie parce que nous acceptons, là, cette sorte de tyrannie sanitaire, mais pourquoi pas demain une tyrannie tout court. Et donc, je pense que nos démocraties sont très mal parties et sont vraiment en danger. et je reproche beaucoup aux intellectuels de ne pas avoir... Quelques-uns ont alerté Bernard-Henri Lévy a fait ce virus qui en fout. Mais ils n'ont pas été nombreux à alerter sur les conséquences de ce virus sur nos propres vies. Certes, ce virus a tué, mais la vie tue, bien entendu. Et donc, il faudrait accepter également d'abord le risque tout court, le risque essentiel, et puis accepter que la mort, effectivement, puisse être une ombre qui plane sur chacun d'entre nous. On est bien d'accord avec cela. Est-ce que c'est un problème éducatif ? Est-ce que le pays de Descartes, le pays de la pensée, le pays de la raison, le pays qui réfléchit, le pays des intellectuels, tout à coup, on a l'impression que c'est un trou noir, que c'est un vide sidéral ? Oui, oui. Est-ce que c'est un problème de caste médiatique, d'oligarchie médiatique ? Est-ce que c'est un problème de baisse de niveau historique, de baisse de niveau intellectuel ? Est-ce que c'est un problème de la force des intérêts ? Parce que la peur, tout le monde n'est pas idiot et peureux, il y a des intérêts derrière. Moi, j'ai vu ça comme étant une instrumentalisation politique d'un pouvoir qui n'arrivait plus à maîtriser sa propre autorité autrement qu'en suggérant, qu'en imposant à ses citoyens de se calfeutrer au prétexte d'un virus. C'est très vichier, en fait. Et de vouloir le protéger d'un virus. Mais si les citoyens veulent en effet des protections, mais ils ne veulent pas simplement des protections sanitaires. Ce qu'ils veulent, c'est des protections sécuritaires, des protections économiques, des protections identitaires. Or, le pouvoir est tellement faible aujourd'hui à ne pas pouvoir justement offrir ces précautions-là, ces protections-là, qu'il a instrumentalisé, c'est l'interprétation que j'en fais, qu'il a instrumentalisé cette peur d'une manière artificielle, beaucoup d'autres pays l'ont fait, mais la France particulièrement, afin de... De dissimuler sa propre impuissance. Absolument. Sur les sujets essentiels. Sur les sujets essentiels. C'est une sorte de stress dérivatif. Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'on parle maintenant que matin et soir du Covid depuis un an et demi, et que toutes les grandes réformes ont été oubliées. On découvre maintenant qu'il faut faire une réforme des retraites six mois ou huit mois avant l'échéance présidentielle, mais plus rien n'a été fait, sinon de ne parler qu'exclusivement du Covid, comme si le Covid avait tout envahi. Effectivement, le Covid est devenu le poison qui a contaminé tous les esprits. Alors, sujet, il y a eu beaucoup de questions là sur Internet sur la France racialisée où le président de la République pleure en disant c'est terrible cette France racialisée, c'est vraiment pas bien, il faut qu'on rassemble. Alors, c'est quand même... C'est pas quand même le pyroman qui se déguise en pompier, là ? C'est vraiment très surprenant parce que déjà, dans son propre discours, il lui-même parlait des mâles blancs quand il parlait de Jean-Louis Bourleau qui avait ramené un rapport. Enfin, tout ça a été rappelé qui lui avait ramené un rapport. Il avait dit que ce n'était pas deux mâles blancs de décider de l'avenir des banlieues, etc. Il avait lui-même parlé du privilège blanc. Il a lui-même dit, d'ailleurs, de l'assimilation, qu'elle était une notion désuète et dépassée, et donc cautionnant un communautarisme. Or, quand il parle de France racialisée, dans le fond, il découvre ce qu'il a construit. Enfin, en tout cas, c'est-à-dire une France communautarisée et qui se reconnaît, en effet, dans les tribus et dans les races. Mais il décrit là une évidence que nous voyons tous, vous et moi, depuis maintenant 30 ans, nous alertons en vain sur cette immigration de masse, parce que c'est de ceci dont il parle, dans le fond, une immigration de masse qui, parce que les processus d'assimilation ont été abandonnés sous l'effet du nombre, ont créé, bien entendu, cette France dite racialisée. Et il faut poursuivre, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et mettre en cause aujourd'hui ceux qui ont créé cette référence permanente aux races. En effet, il y a une référence permanente aux races. Et ce sont ces mouvements antiracistes eux-mêmes qui ont créé ce mouvement d'identification aux origines, d'identification aux races, d'identification aux couleurs de peau. Et c'est l'antiracisme qui a créé cette société racisée. C'est le grand paradoxe de cette idéologie antiraciste qui comparait SOS baleine à SOS racisme. Il disait SOS baleine c'est pour sauver les baleines et SOS racisme, dans le fond, si on prolonge la même réflexion, c'est pour sauver le racisme. Il a raison. C'est effectivement SOS racisme à sauver le racisme. Aujourd'hui, nous sommes, vous avez tout le mouvement woke alors qu'il va encore bien au-delà et qu'il va beaucoup plus loin. Mais c'est dans la prolongation de ce mouvement antiraciste-là qu'il ne voit plus la société aujourd'hui que segmentée et en fonction de la couleur de peau, de la race, etc. Et donc, Macron découvre d'abord une évidence et il est l'auteur, il participe précisément à cette société racisée-là. Non, c'est une évidence et j'ajoute que c'était avant-hier à l'Assemblée, je dis, c'est quand même le gouvernement de Macron qui a refusé, par exemple, d'adopter l'amendement déposé par le groupe LR pour que les assesseurs ne se viennent pas avec des signes de religion. Et bien, c'est eux qui l'ont refusé. Donc, d'un côté, il se plaint d'un phénomène qu'il alimente puisqu'en fait, il a une démarche électorale communautariste. Bien sûr. Objectivement. Il s'est construit là-dessus. Vous savez, il n'y a pas de culture française. Son discours de Marseille, je vois ici des Comoriens, des Algériens, etc. Enfin bon, il est structurellement communautariste à l'anglo-saxonne et puis en même temps, il a tout un discours très contradictoire. Enfin, on connaît le personnage maintenant, il pense une chose et son inverse très régulièrement, sauf que ça donne une doctrine incertaine et surtout une absence de colonne vertérale. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de régler un problème aussi crucial que problème culturel et identitaire français s'il n'a pas les idées claires. Vers où on va et quel est notre modèle ? Il n'a pas les idées claires. En tout cas, moi je suis pour un modèle assimilationniste. qui est la meilleure antidote contre le racisme. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, on est dans la charité. Alors, vous avez vu que des grandes entreprises françaises, c'est quand même scandaleux, des grandes entreprises françaises choisissent des égéries victimaires et racisées. Et ça fait partie du même. Et ça montre bien qu'il y a une sorte d'alliance quand même du communautarisme et du fric. Et du capitalisme. Et du capitalisme. Bien sûr. Le plus destructeur là. Bien sûr. Parce que c'est de la démagogie. Bien sûr. Donc en fait, on vous enferme dans vos communautés et vous consommez. Bien sûr. Et il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de volonté de vivre ensemble. Et c'est ça le plus grave. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la... Comment dire ? de la perte de réflexion du pays. Si pendant des années, on habitue les gens à raisonner en communauté et pas en français, il ne faut pas s'étonner que le pays ne tourne plus. Bien sûr. Et on en vient à la fameuse... Alors il y a beaucoup de questions là-dessus. On conclura notre propos, si vous le voulez bien, sur les conséquences du scrutin. L'abstention. 32 millions de Français qui n'ont pas participé. Et quand même, moi j'étais quand même un peu choqué. Dimanche soir, je voyais tous les présidents de région fanfaronner. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Alors quand même qu'ils ont été élus par 10% des inscrits. Allez, 15% au maximum. Je ne nie pas leur victoire. Mais il y a un moment, il faudrait peut-être quand même gravement se demander, ces 32 millions de Français, il y a des phénomènes conjoncturelles, la proximité, parce que personne ne comprend rien aux régions, au nouveau canton, les professions de foi qui ne sont pas arrivées. Enfin bon, il y a des motifs. Mais moi je vois surtout un geste de rejet profond de la classe politique. Comment vous voyez cette abstention ? Comment on peut y remédier ? Ça sera d'ailleurs mes propositions de demain si vous voulez suivre sur Internet. Naturellement, il est toujours délicat d'avoir à commenter un silence, parce que c'est un silence que nous avons à commenter. Enfin, c'est quand même un silence qui vit beaucoup et vous l'avez rappelé. 32 millions, ce n'est pas simplement un geste de désintérêt, c'est aussi un geste de colère. C'est-à-dire que vous avez toute une partie de la société, de cette société des oubliés, des invidibles, celle des Gilets jaunes qui en partie avait émergé, qui ne joue plus le jeu démocratique, qui a rompu avec le jeu démocratique et qui a créé une sorte de démocratie censitaire en laissant les dirigeants diriger sans assise politique, sans assise électorale. Vous l'avez rappelé, en effet, ceux qui ont été élus l'ont été avec un socle électoral très mince. Il fait moins de 20% des inscrits. Et la République en marche, le parti majoritaire, a fait 7% de 30%. 7% au deuxième tour, c'est-à-dire... 7% de 30%. Oui, oui, c'est ça. Donc, ce parti majoritaire est un parti minoritaire. Et c'est lui qui impose les lois, notamment la loi bioéthique, etc., qui elle-même a été influencée par une minorité, la minorité LGBT. Donc, on voit bien que toute cette démocratie est maintenant déséquilibrée et que toute une grande partie de la population, cette France périphérique, dans le fond, 60% de la démographie, si l'on suit le géographe Christophe Guy, 60% de cette démocratie, française, ne joue plus le jeu et s'est retiré comme précédemment s'est retiré les Romains sur l'inventin quand ils ne voulaient plus cautionner les jeux du pouvoir. Et donc, nous avons là un défi colossal à relever que tout homme politique aujourd'hui doit bien avoir en tête parce que ce que l'on a vu apparaître de ce monde ancien qui a émergé avec effectivement quelques personnalités des républicains qui se sont confortés, c'est un monde qui n'a été soutenu que par tous ceux qui sont allés voter, c'est-à-dire des retraités, enfin, je n'ai rien contre cet électorat-là, mais c'est un effet d'optique que de croire que le monde ancien aurait ressuscité. Non, le monde ancien a émergé comme un rocher à marée basse, mais il reste malgré tout que les fondamentaux restent d'une coupure maintenant qui est consommée entre les dirigeants et les dirigés entre la France d'en haut et l'en France d'en bas et cette France d'en bas pour l'instant ne joue plus le jeu et ne jouera plus le jeu tant que le discours politique ne s'accordera pas aux attentes des Français. Pour vous, quels sont les moyens d'y remédier ? Demain, je vais proposer certains moyens, mais je ne veux pas dévoiler, mais pour vous, comment on reconstitue ce lien de confiance ? Est-ce qu'il y a des réformes institutionnelles ? Est-ce qu'il y a des réformes européennes ? Est-ce qu'il y a des changements de comportement impératifs ? Si vous aviez une baguette magique, sur quoi vous... Déjà, de cesser ce mépris ostensible qui est porté au peuple en règle générale ou au discours populiste en règle générale. Je pense que c'est un procès que je ne vous ferai pas parce que je pense que vous avez compris que là-dessus, il y avait vraiment effectivement une urgence pour les hommes politiques à descendre de leur pied d'estal et à voir quelle est la vie des gens ordinaires et à répondre très pragmatiquement à la vie des gens ordinaires ? Je crois qu'il y a cette première... C'est cette première attente des gens. On l'a vu d'ailleurs quand ils renouvellent les présidents de conseils régionaux, ils les renouvellent pour leurs résultats. Donc, il y a une démarche pragmatique. Donc, il faut bien prendre en compte, me semble-t-il, pour un homme politique, le fait que les gens aujourd'hui ne veulent plus en ont soupé des idéologies, des grands mots, des mots creux et des phrases de l'enter l'air. Ils veulent des solutions. C'est la première démarche. Là, ensuite, il y a des démarches plus ponctuelles. D'abord, peut-être faut-il revoir ces régions qui sont maintenant trop distancées des gens. Je parle de ces régions qui avaient été voulues par François Hollande qui ont mêlé des identités régionales qui n'avaient plus rien à voir entre elles et donc qui ont fait en sorte que de décourager ceux qui ne se reconnaissent plus. C'est vrai qu'il est difficile de se reconnaître dans ces gros bastodontes de régions. Et puis, enfin, il y a peut-être à réintroduire tout un mécanisme démocratique, tout simplement. Je parle là d'une démocratie représentative qui représenterait réellement avec davantage de proportionnels, avec des recours au référendum qui soient davantage assouplis, avec peut-être même faut-il se poser la question si on doit aller jusqu'au bout. Est-ce que le régime présidentiel est aujourd'hui un régime qui convient alors même que l'on voit bien que l'homme providentiel est devenu quelque chose qui ne sert plus à rien parce que personne n'a la vérité. Il faut au contraire la vérité collective. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Est-ce qu'il faut un homme seul avec ses certitudes et qui se trompe ou faut-il au contraire un collectif qui pense la nation dans ses diverses aspirités donc en allant vers une sorte de régime parlementaire ? Moi, je ne serais pas contre d'abandonner pour aller dire les choses. Je ne serais pas contre de réfléchir et voire d'abandonner le régime présidentiel pour revenir à quelque chose qui s'accorderait davantage à cette France archipélisée comme on l'en dit qui mériterait que tout le monde puisse avoir puisse participer à une nouvelle politique. Faut-il même revoir dans le fond la Ve République ? Moi, ce sont des sujets qui ne sont pas tabous pour moi et donc on pourrait poser très en vrac sans y avoir réfléchi avant. Bien sûr. Je ne vous prends pas les trois coups de baguette magique pour vous. Quels seraient les... Allez, ces trois coups de baguette magique 2022, les trois priorités absolues pour vous ? Moi, je pense que la priorité des priorités, c'est le désendettement de la France. On ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui, avec cette politique folle du quoi qu'il en coûte, nous sommes en train de vivre très largement au-dessus de nos moyens. Mais ça, c'est un travers qui a été également ce des précédents gouvernements et que là, nous sommes en train de créer notre propre faillite. Nous sommes en train de créer un pays qui va au défaut de paiement. C'est-à-dire que le pays ne maîtrise plus sa dépense. C'est terminé. Et tout ceci va être répercuté sur les générateurs fiers. Donc, immédiatement, faire une réforme de l'État. Je crois que la priorité des priorités... Enfin, une des priorités serait la réforme de l'État. L'autre priorité, afin de répondre à cette insécurité économique. Et l'autre priorité, c'est de répondre à l'insécurité naturellement sécuritaire et identitaire. Et donc, de mettre un coup d'arrêt à cette immigration de peuplement qui ne s'intègre plus. De rétablir les règles de l'assimilation, dont je comprends bien que vous voulez également les rétablir, afin d'essayer de remettre... de faire que la France, qui est sur un déclin épouvantable, qu'afin de faire de la France qu'elle puisse renaître de ces ruines. Parce que nous sommes pour l'instant dans un pays en ruines. Et si rien n'est fait, et c'est là où je trouve qu'il y a une grande légèreté des hommes politiques et de ce gouvernement à faire des réformes sur la loi bioéthique sans en avoir fait sur précisément ne serait-ce que l'immigration ou ces grands sujets-là dont on vient d'aborder ou des endettements, si rien n'est fait, effectivement, je crains une désagrégation de la France. C'est ça qui me fait peur. Et moi, ce qui me fait d'autant plus peur, c'est que la population, ça ne change pas comme ça. Et si on ne met pas un coup d'arrêt à la submersion migratoire pour pouvoir ensuite digérer ceux qui sont arrivés par un phénomène d'assimilation qui sera long, difficile, où il faudra être très ferme vis-à-vis des communautaristes, notamment islamiques, le pays, là, va voler en éclats et peut aller vers la guerre civile. C'est pas exclure. Et le deuxième point, moi, qui me paraît prioritaire, c'est la relocalisation des emplois. Parce que si on prend un peu de recul, on a un pays qui accueille 500 000 personnes par an et qui perd des centaines, des dizaines de milliers d'emplois par an. Ça fait 20 ans qu'on délocalise des millions d'emplois et qu'on accueille des millions de personnes. Et on voit bien que nous sommes dans une nation qui a de moins en moins d'emplois et de plus en plus d'étrangers. Il y a un moment, ça ne peut que mal finir. Ajoutez à ça, et moi, je verrais en troisième priorité la question de l'école. Parce que là aussi, l'école, reconstruire un niveau scolaire, ça met 15 ans. Il faut partir de la maternelle, enfin, au moins du CP. CP, il faut finir au bac. Bien sûr, bien sûr. Et à cet égard, tiens, on aurait pu parler, mais c'est fini, on me dit qu'il faut conclure, mais on aurait pu parler de la réforme du bac. Moi, je suis très triste de la démolition finale du bac. Le bac n'existe plus, oui. Or, c'était un élément fondamental d'unité du pays, comme le service national. service national et bac, ce sont deux éléments d'égalité républicaine. Et moi, je crois qu'il ne faut pas s'avouer vaincu et il faut rétablir un bac qui reviendra comme un élément de sanction d'un niveau d'études secondaires. Parce que ce qui est en train de se produire avec le contrôle continu au gré, à la tête du client, à la tête du client, lycée par lycée, ça va être l'achèvement du niveau. Parce que les professeurs ne résisteront pas à la pression des chefs d'établissement pour augmenter les notes. Et en plus, c'est un leurre parce que ça ne fait que repousser la sélection qui, malgré tout, aura lieu. c'est une sorte de tromperie de vouloir... Donc sur le bac, on aurait pu en parler. Voilà, on va dépasser là. Je voudrais remercier Yvan Youfol pour sa venue. Nous aurons un autre invité fin juillet ou peut-être fin août. Il réserve encore sa réponse, mais il va nous rejoindre. Et j'espère que cette conversation très simple à bâton rompu sur les thèmes de la semaine vous aura intéressé. Surtout, n'oubliez pas, partagez. Merci à vous.